Bonjour, 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 j'espère que tout le monde va bien. Moi c'est DGA, d'accord? DGA, le consultant, le coach, le formateur, etc., etc. D'accord? Plein de choses à tout le monde et j'espère que tout le monde va bien. D'accord? Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette ferme. C'est une ferme qui est installée au niveau de Mbraté. D'accord? A Soro Mbraté, précisément. D'accord? Cette ferme, on a commencé à travailler sur cette ferme. C'est-à-dire que les premières femelles sont arrivées, je crois qu'il y a de cela, un mois. C'est-à-dire le 4, 9 mois, nous sommes le 7, d'accord? Il y a eu déjà plusieurs saïes, c'est-à-dire il y a eu 12 saïes, c'est-à-dire il y a déjà 12 femelles accouplées. Quand il y a accouplé, c'est-à-dire les mâles ont monté, sont montés, d'accord? Donc le monde ne va pas partir pour voir si elles sont gestantes. D'accord? Nous avons 4 femelles, l'os accouplés, d'accord? Et nous avons 16 femelles gestantes. C'est-à-dire bientôt, elles vont commencer à faire les mignons. D'accord? Parce qu'au début, il y a eu quelques échecs. Il y a eu quelques échecs. Pourquoi? C'est dû au fait que les mâles, certains mâles étaient très jeunes. Très jeunes, voilà. Et quand ils sont jeunes, ils peuvent monter, ils peuvent ne pas avoir de fréquentation. Ça a été le cas. Donc, on a fait des mâles qui ont tout de suite commencé, qui ont pris le relais. D'accord? C'est pourquoi, sinon, actuellement, normalement, il doit y avoir des mignons depuis le 4. Voilà. Et dites-vous aussi, ce n'est pas toutes les femelles, même jour, pour un peu. Voilà. Donc, voilà le point d'aujourd'hui. Et pour cette femelle qui est située au niveau de la fréquence. Donc, on a au total 36 femelles. 36 femelles. L'objectif de la femme en court terme, normalement, c'est 100 femelles. D'accord? Mais, on va aller progressivement, parce que tout se fait avec des moyens et des moyens financiers. D'accord? Donc, on va aller progressivement, sachant que le coût de l'investration est coûteux. Voilà, l'investissement est tellement élevé que certains veulent aller progressivement. Donc, à la mise basse de ces femelles-là, de toutes ces femelles, nous allons aussi sélectionner parmi ces femelles, c'est l'apéro. Les femelles qui vont déjà, qu'on va, qu'on va sélectionner, je veux dire, comme des reproductrices. D'accord? D'accord? On va mettre en activité, après, six mois d'âge. D'accord? Donc, voilà le point d'aujourd'hui. Et portez-vous bien. Ce que je veux vous dire, chers amis, la culture n'est pas une activité comme ça. Quand on dit comme ça, on embrasse comme ça. Il faut l'embrasser lorsqu'on a reçu une formation. Lorsqu'on maîtrise le contour de l'activité elle-même et son contour. D'accord? Et que, généralement, quand les gars parlent de l'activité, on parle seulement de la forme, ça dit de tout ce qui est avantageux, mais on ne parle pas des risques, on ne parle pas de, comment on appelle, des problèmes liés, des problèmes pour lesquels on pourrait croiser, améliorer cette activité, quelles sont les discussions à prendre pour éviter ceci, cela. On ne parle pas de ça, on ne parle pas de la forme du projet, on ne parle pas du fond, on ne parle pas de faute, on ne parle pas de tout ce qui va venir comme inconvénient ou bien ce qui pourrait arriver ici en cas de, comment on appelle, mauvaise gestion de la chose d'une manière technique, je vous l'ai dit. Vous voyez plus? Voilà, donc, prenez la peine de consulter un spécialiste, un commentaire, un consultant, quelqu'un qui mène bien l'activité, qui a, comment on appelle, une connaissance à profondir de la chose, pour pouvoir vous orienter, pour pouvoir vous orienter, pour ne pas, comme on le dit chez nous à Côte d'Ivoire, tapez le poteau et ne revenez pas, si tu tapes le poteau et que tu reviens, je te dis que tu as fait double dépense, d'accord? Tu as fait double dépense, il y a certains qui l'ont fait, aujourd'hui, ils ont fait cash cette erreur, d'accord? Et je n'aimerais pas que ce soit ton cas, oui, je parle de toi, toi qui me suis, je n'aimerais pas que ce soit ton cas. Et pour ceux qui veulent aussi l'étude de projet, je pense que vous pouvez me contacter, parce que je fais tout ce qui est en lien avec l'étude de projet, c'est-à-dire l'étude de projet, les installations, la formation, la consultation, suivi technique, médical, etc., etc., d'accord? Je suis au plus de 125, 07, 57, 65, 28, 59, c'était DGA. Merci beaucoup, bonjour.